Bonjour à toi chers spectateurs et parlons d'un des films qui était l'un des grands favoris de ce qu'on appelle désormais la saison des cérémonies aux Etats-Unis notamment, Nomadland, réalisé tout de même par Chloé Zao, qui est, je tiens à le dire hors contexte, ma petite chouchou puisqu'elle a été révélée sur cette chaîne et depuis elle suit son petit parcours et moi je suis toujours un peu ému de voir ses films tout de même. L'histoire pour faire très simple, c'est celle de Fern qui après avoir tout perdu de la dernière grande récession aux Etats-Unis, a décidé de devenir une espèce de nomade des temps modernes et de parcourir le grand ouest américain. Et je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous en révéler plus parce que ça serait dommage parce que le film est basé entièrement là-dessus. Donc si on en dit plus, on réserve peu de surprises finalement aux spectateurs et c'est un peu dommage. Pour en parler avec moi, mon grand amateur des cérémonies a pris, parce qu'après Judas and the Black Messiah, il vient donc parler de Nomadland. Comment vas-tu Nico ? Très bien Valentin et merci de m'inviter pour un film très différent de... Toujours aussi joyeux. Oui. Que des sujets joyeux aussi. Beaucoup. Il est un peu pire que... Il est quand même un peu plus plombant. Il est quand même un peu plus plombant, oui. Comment replacer un contexte autour de ce film ? Alors, contexte principal, donc Chloé Zhao, c'est son troisième long-métrage en tant que réalisatrice. C'est un film qui a une place particulière parce qu'il faut savoir que du coup, à l'heure où on parle, elle a déjà réalisé, donc si j'ai bien compris, le film dont elle se chargeait pour le MCU, c'est-à-dire Eternals. C'est un gros gros blockbuster. Donc là, en fait, c'est le film qui fait un petit peu la transition entre son cinéma indépendant et un cinéma un peu plus grand public qu'elle est supposait nous réserver par la suite. Ce qui sera d'ailleurs, je pense, très intéressant à voir. Donc, c'est ce film-là. Film qui a un parcours donc particulier parce que, produit par Chloé Zhao et Frances McDormand, l'actrice principale, extrêmement touchée visiblement par le bouquin de Jessica Berger, dont est adapté le long-métrage, qu'elle avait très envie de voir porté à l'écran. Et Chloé Zhao, c'est un peu vu comme la femme qui devait le faire suite à son travail, notamment sur The Rider. Depuis, le film a fait son bout de chemin. Il a eu des prix un peu partout, notamment Golden Globes, où il a eu le prix du meilleur film et de la meilleure réalisation. Il a eu aussi le Lion d'or à Venise, si je ne me plante pas. Enfin bref, le film repart avec des prix à gauche et à droite. Il était le grand favori des derniers Oscars. Donc, c'est quand même un film qui est un petit peu attendu. Petit peu. Juste un petit peu. Ce n'est pas comme si les distributeurs français qui avaient le film, ils avaient gardé les droits du film en croisant les doigts pour qu'il fallait sortir en salle. De toute façon, je ne voyais pas Disney débarquer sur Disney+. Ça aurait été quand même un petit peu triste, soit en sincère. Enfin, même très triste, soit en sincère. Contexte placé. Nico, qu'as-tu pensé de Nomadland ? Pour un Disney, c'est étonnant. Techniquement, oui. Techniquement, oui. On fait les autres places parce que bon. En tout cas, c'est un film anciennement Fox, mais qui est Disney désormais. Donc, c'est un parcours qui est intéressant. Et on aura l'occasion en tout cas d'en parler, qui pour moi, c'est un petit peu en deux temps le film. Mais c'est plutôt une belle découverte sur un sujet, Les Nomades en tout cas, aux Etats-Unis, qui pour moi est assez peu traité, j'ai l'impression. Et donc, c'était intéressant de le découvrir. Et avec une actrice en tout cas, qui est en adéquation totale en plus. Donc, oui. Ouais, alors, moi je trouve le film bon. Je ne suis pas très enthousiaste par rapport au film. En fait, peut-être que j'en attendais trop, pour être sincère. Parce que vraiment, moi je suis un grand amateur du cinéma de Chloe Zhao. Et ceux qui suivent cette chaîne depuis plusieurs années savent que je suis un grand défenseur de The Rider et que je trouve que c'est un des films indépendants américains les plus impressionnants qui a été fait depuis très longtemps. Il faut avouer ici que Chloe Zhao va dans la même direction, qu'elle nous offre un film qui est imposant, comme disait Nico, avec un sujet qui est très peu évoqué finalement. Mais, ça on aura l'occasion d'en parler, c'est avec de beaucoup plus gros sabots que ses précédents films et ce n'est pas toujours très subtil. Et ça fait qu'on peut avoir un peu du mal avec nos malades. Contrairement à ses deux précédents films qui avaient un parti pris qui était très tranché, qui voulaient vraiment mêler fiction et réalité de manière assez drastique, là, le fait d'avoir Frances McDermott en tête d'affiche, déjà, ça pète un petit peu ça, on va pas se voyer à la face. Tu peux pas arriver à faire global au spectateur que c'est du réel quand tu as une actrice comme Frances McDermott en tête d'affiche, ce qui ne peut pas forcément être un frein parce que, comme tu l'as dit, elle a la gueule de l'emploi. Donc, à partir de là, voilà. Mais, on sent que c'est... Voilà, c'est moins subtil que ce qu'elle a pu offrir par le passé. Et c'est peut-être le sujet aussi qui veut ça, je ne sais pas. Ouais, 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 c'est possible. J'ai l'impression que je vais être plus gentil que toi, en fait, sur un film. Mais en fait, c'est parce que moi, j'avais trop d'attente. J'avais peut-être trop d'attente et honnêtement, il est possible que... Je tiens à dire, je ne serais peut-être pas objectif pendant cette vidéo. Clairement, il est possible que je dise des choses qu'ensuite, je vais regretter en me disant « Oh, je suis quand même un petit peu vache. » Mais bon, tant pis. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. En termes d'écriture, c'est écrit par Chloé Zao et donc adapté, comme je disais, du bouquin de Jessica Berker. Le scénar est assez dense parce que, comme tu l'évoquais, il est vraiment divisé en plusieurs parties. Il y a vraiment... Ouais, c'est un tout. On peut en avoir plusieurs parties, en tout cas. Ça va presque être plus découplé en chapitres par instant. J'ai presque cette sensation-là. Parce que c'est assez bien segmenté et ça va vraiment à chaque fois dans une direction claire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, en termes d'écriture. Le film, il... Enfin, moi, je sais que je l'ai trouvé très dense, voire trop dense, même par instant. Et en même temps que ça prenait son temps. C'est un vrai paradoxe sur ce genre de film, mais... Oui, je vois. En fait, c'est... Ouais, ça prend son temps et peut-être que ça survole même certains points, d'ailleurs. Mais... Ouais, je... C'est difficile. Je ne sais pas trop comment placer ce film. Après, sur l'écriture, oui, je n'ai rien de spécial à dire, en fait. Parce que ce n'est pas une écriture qui ressort du lot plus que ça. Ça suit sa trame. Voilà, quoi. Mais... Oui, voilà. Non, mais oui, je suis d'accord. En fait, c'est pas... Je réfléchis parce que je pense à cette première partie qui, pour moi, est plutôt bien écrite, en tout cas. Et qui est, pour moi, la meilleure partie du film. Et qui nous place dans une autre ambiance, en tout cas. Et qui sera une ambiance un peu autre sur la fin. Et là, je trouve que c'est plutôt bien écrit. Très bien amené. C'est très cohérent. Les personnages se placent bien, etc. Après, sur les deux tiers restants, là, c'est beaucoup plus flou. Sur un rythme qui peut paraître, effectivement, un peu lent. Un peu lent. Et sans objectif, sans ambition particulière aussi, quoi. Et c'est ça qui manque. En fait, je pense que le gros souci qu'a Chloé Zhao dans son écriture, c'est que j'ai vaguement vu que le point de vue du bouquin de Jessica Burker était quasi journalistique, en fait. On est vraiment sur un travail d'investigation qui consiste à comprendre le mode de vie, en fait, des nomades. Là, il est clair et net qu'elle n'a pas envie de partir dans cette direction, Chloé Zhao, dans son écriture. Ce qu'elle a envie, c'est vraiment de nous plonger à côté d'eux et donc de faire du personnage de Fern, un personnage qui va vraiment servir de terreau pour se rentrer là-dedans. Et c'est pour ça que, comme dit Nico, et je suis d'accord à 100% avec toi là-dessus, la première demi-heure est hyper efficace en termes d'écriture. Elle est concise, elle est claire, elle place un contexte, elle place des persos, et elle nous amène tout de suite vers le monde des nomades. Et ensuite, ce qui en découle, c'est la partie que préfère Chloé Zhao, et là, on en parlera plus dans la mise en scène, c'est laisser un petit peu le réel prendre le pas sur la fiction cinématographique. Mais ça, ça fonctionne plus par le biais de la mise en scène que réellement par le biais de l'écriture. Parce qu'en plus, derrière, ce qu'on ne dit pas pour éviter de spoiler, mais l'écriture va vraiment amener un petit peu des trucs avec des gros sabots. Ça. Avoir tendance à amener des scènes qui sont un peu ramenées à la truelle, genre des scènes de témoignages autour du feu, comme tu me dis hors caméra, des séquences qui vont pousser deux personnages à se rapprocher, et tu ne sais pas vraiment d'où ça sort. Pour moi, c'est un gros point noir du film. C'est tout ce côté drama très américain qui en rajoute des pelles sur le passé des uns, des autres, sur les... Et ce qui, encore une fois, paradoxale, parce que sur le papier, on est sur une cinéaste chinoise. Donc, elle aurait dû éviter ce genre de maladresse. Je ne sais pas. Est-ce qu'encore une fois, on n'est pas un peu, comme on l'évoquait sur Judas and the Black Messiah, sur ce syndrome du film à cérémonie ? Genre, il faut faire un truc qui soit dans l'optique de réussir à convaincre le plus grand nombre, qui va rentrer dans sa petite case. Je ne sais pas. Moi, je le ressens moins comme un film à cérémonie pour celui-ci que Judas, par exemple. Oui, moi, je ne le ressens que dans l'écriture. On en parlera ensuite, mais clairement, en termes de mise en scène, c'est radicalement différent. Il y a quand même une sorte de, malgré tout, malgré les gros savots et tout ça, il y a quand même une sorte de liberté un petit peu qui se dégage et dans ce qu'elle souhaite raconter. C'est ce qui caractérise l'écriture, la liberté. Parce qu'autant la première demi-heure est vraiment encadrée dans cette espèce d'optique de vouloir nous insérer dans le monde des nomades, donc il faut passer par certaines étapes, mais finalement, c'est la partie qui nous semble la plus claire. Et dès le moment où il faut sortir un petit peu de ça, c'est là où elle laisse de la vie pour ses personnages et peut-être où elle délaisse des idées d'écriture plus simples, ce qui fait qu'elle amène des gros sabots parce que par un certain moment, elle se dit « Ah ouais, mais il faut quand même que mon personnage, il aille dans cette direction. » On va essayer de vous raccrocher un peu. C'est peut-être ça. Je pense notamment à la dernière grosse partie du long-métrage qui va ramener un petit peu le personnage de Fer, entre guillemets, dans la société, avec des grosses guillemets, et où cette séquence-là, pour moi, elle m'a rappelé trop de films qui avaient un peu le même caractère. Peut-être des trucs genre « Into the Wild » ou des choses comme ça où il y a forcément une séquence où le personnage va un peu retourner à la vie moderne et où ça va lui faire prendre conscience que ce n'est pas fait pour lui. Un peu de la séquence obligatoire. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour moi l'une des faiblesses du film. Elle essaie de... Enfin, c'est des points un peu de facilité, de... Des côtés très classiques. C'est très cliché. Oui, voilà, c'est cliché. Et puis, ça n'apporte vraiment rien. Et toute cette dernière partie, comme tu dis, en tout cas, sans trop dire de choses... L'interesse. Voilà, exactement. Et ça n'a presque aucun intérêt, en fait, par rapport au film. Le point intéressant, c'est effectivement les nomades, la vie, etc. On peut... Alors, il y a un petit lien... A contrario de la séquence avec sa famille, où elle renvoie sa sœur, qui, pour le coup, est une belle séquence, je trouve, qui a un vrai impact. Ça, c'est très, très bien. Mais la dernière partie, toute cette histoire d'amour, machin, on s'en fiche un petit peu. Et ça dessert le film. Et on rejoint surtout ces trucs avec des gros sabots, de bons sentiments, etc. Et voilà. Et cette amourette, qui en est plus ou moins une, d'ailleurs. Ça ne sert pas du tout le film. Et c'est pour ça que je trouve qu'il manque une ambition à la fin du film, à partir du premier tiers du film passé, en fait. Le film n'a plus d'ambition, de vouloir... Il n'a plus d'ambition scénaristique. C'est quand même bien de replacer ça, parce qu'ensuite, on va en parler, mais il y a autre chose. Mais il n'a plus d'ambition scénaristique, en fait. Son but, c'est juste de laisser le cadre prendre vie, et qui t'a délaissé les facilités ou les possibilités d'écriture que pourrait lui donner une narration plus classique. Et c'est là où elle va dans quelque chose qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Mais elle aurait mieux fait peut-être aller vers de l'improvisation. Peut-être. Dans ce cas. En termes de mise en scène, c'est là où je pense qu'on va avoir le plus de choses à dire. Parce que comme on l'a évoqué, le film, en termes d'écriture, est maladroit sur quelques aspects. Par contre, la mise en scène est bourrée encore une fois d'ambition. C'est-à-dire que c'est impressionnant, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je l'ai vu dernièrement d'ailleurs sur un film Netflix qui s'appelait Concrete Cowboy, où il y avait un peu le même ordre d'idée, il y a plein de gens aujourd'hui qui vont vraiment se nourrir de comment Chloé Zhao fait du cinéma. Parce qu'honnêtement, il y a eu des films qui ont été souvent à mi-chemin entre le documentaire et la réalité, qui cherchaient justement à faire un pont avec tout ça. Je pense que Chloé Zhao a vraiment atteint ce stade là où aujourd'hui, c'est un style qui la caractérise profondément. C'est-à-dire que ces films, ce sont des films où on sait pertinemment qu'il y a la moitié du casting, ça on en parlera après, qui n'est pas pro, qui au contraire vraiment pioché chez des nomades. Et donc sa mise en scène s'adapte beaucoup à ça. Et le fait qu'en plus, elle bosse avec le même directeur de la photographie depuis son premier film doit aider. Mais là, je trouve que la mise en scène, encore une fois, elle est impressionnante. Et notamment, elle arrive à apporter une crédibilité qui est rare, je trouve, à ce genre de sujet. Je ne sais pas si tu as eu ce même ressenti, mais totalement. Surtout qu'à la mise, en plus, on n'arrive plus à cerner la frontière entre fiction et documentaire. Et tout ça est tellement fluide dans sa mise en scène. Enfin, chapeau, parce que c'est vraiment une très très belle prouesse. Et ouais. Moi, ça me scotche. Moi, je te dis, c'est un des trucs... De toute façon, je l'avais déjà ressenti quand je l'avais rencontré pour son premier film. Elle évoquait déjà cette envie de vouloir un petit peu perturber l'esprit du spectateur en lui disant regarde ce que tu vas voir, c'est en partie de la fiction. Mais c'est également en partie de la réalité. Et sur son premier film, ça se ressentait, mais c'était encore un peu balbutiant. Sur The Rider, c'était impressionnant parce que là, pour le coup, elle était vraiment allée chercher toute une famille qui étaient donc des cowboys, mais des pures souches. Et elle avait greffé une petite histoire autour d'eux tout en gardant la réalité de leurs liens sociaux. Ce qui faisait que du coup, quand tu avais une engueulade entre un père et son fils, tu étais déchiré parce que tu te disais mais c'est une vraie engueulade, c'est pas de la fiction. Et là, il se passe encore une fois la même chose. Encore une fois, comme on le disait, elle a notamment tête d'affiche Frances McDermott et de David Stratern qui sont les deux acteurs principaux qui sont des gueules qu'on reconnaît de cinéma. Donc forcément, ça peut perturber un peu. Mais on passe ça, on se dit vraiment, les séquences dans Amazon sont terrifiantes parce qu'on voit le côté un peu tout le monde tourne mais on leur fait à chaque fois le même pitch et ça fait un peu froid dans le dos. et à côté, quand elle va se caler dans ce camp de nomades, elle va juste laisser tout le monde vivre. Et à aucun moment, elle ne va en faire des caisses. C'est impressionnant mais regardez des images de making-of. En gros, elle a son directeur de la photo avec un gros spot au-dessus de sa caméra. C'est tout. Elle n'utilise rien d'autre. Il y a très peu d'éclairage factice ou une envie de vouloir vraiment faire des gros jeux de lumière. Elle se sert de ce qu'elle a devant elle. Il y a notamment des plans où on voit le personnage de Fern alors qu'il y a le soleil qui se lève complètement pommé au milieu du désert avec sa caravane. Ces plans-là, ils sont... Non, et ça renforce ce côté nature qui est très très présent dans le film. Et donc, cette façon de filmer de façon très naturelle les personnages, l'actrice, les personnages, la caravane, les paysages renforcent un petit peu tout ça. Ça, c'est un très très beau travail. Oui. Non, moi ça... Et jusqu'aux acteurs, après, tu me dis pas quand est-ce qu'on en parlera. Oui, ben oui. Non, non, mais c'est... Mais vraiment... C'est renversant. Et c'est pour ça, en fait, que c'est ce paradoxe, en fait, dans ce film. C'est que quand on parle de l'écriture seul, on se rend compte qu'il y a des grossièretés, des facilités, des moments où elle se raccroche à des gros sabots ou des choses comme ça. Et quand on met en parallèle ça avec la mise en scène, on se dit que c'est parce qu'il y a ce style de mise en scène qui est tranché. Et finalement, ce style de mise en scène, il est tellement tranché parce qu'il veut justement réalité et fiction que du coup, lorsqu'il y a des trucs avec des gros sabots, ben on les voit encore plus, en fait. C'est ça qui est problématique. Ça, on les loupe. Et c'est dommage, en fait, parce que c'est vraiment ce côté de naturel, en fait, qui est le plus passionnant, quoi. Et quel film avec une vraie beauté, enfin, c'est assez magnifique et à tout moment. Mais c'est vrai que même que ce soit chez Amazon ou même après en pleine nature... Non. Et puis encore une fois, bon, ça c'est un détail, mais j'aime bien le fait qu'elle utilise une courte focale mais ça, elle le fait quasiment tout du long du film à utiliser en moins une courte focale pour justement renforcer cet effet de réel comme peut le faire d'ailleurs un Terrence Malick sur certains films à utiliser la courte focale pour justement plonger les personnages dans le décor ou des trucs comme ça. Là, pareil, comme tu disais, le côté naturel est très renforcé par l'usage de ce petit objectif qui finalement à lui seul traduit toute l'ambition de la mise en scène de Chloé Zao. Mais c'est assez impressionnant. Casting ! Allez, vas-y, lance-toi. Je sens que t'as plein de choses à dire. Non, pas plein de choses, non. Non, en tout cas, c'est une évidence en tout cas presque de Frances McDermott en tant qu'actrice et de choix et ça fait un peu la suite de ce qu'elle a pu faire précédemment mais bon, même on pense aux trois panneaux Free Billboard. Oui, c'est vrai. Où il y a ce côté... Enfin, c'est pas qu'elle est engagée mais en tout cas il y a un côté engagé aussi même dans Free Billboard. Il y a un côté un peu militant dans sa posture de productrice et d'actrice. Et de militant aussi quelque part, voilà. Militant, alors soit pour dénoncer peut-être un système parce que c'est vrai que c'est une vision aussi de l'Amérique enfin c'est un petit peu ambivalent dans le film mais qui est un peu particulière qui peut être vraiment triste dessus ou en même temps ça peut être un militant vers plus de liberté et un contact aussi avec la nature. Moi je trouve qu'il y a un vrai contact avec la nature à plusieurs moments dans le film et donc c'est peut-être aussi ce militantisme vers plus de concret peut-être je ne sais pas mais c'est un tout autre rapport et donc c'est un magnifique magnifique choix elle porte le film et je trouve qu'elle s'intègre très très bien avec les acteurs non professionnels qui sont là et alors je trouve qu'en plus ils sont plutôt bien mis en avant en tout cas ils sont finis vraiment avec un vrai naturel et on ne sent pas quelque chose de travaillé plus que ça c'est impressionnant en gros à part Frances McDermott et David Stratern qui sont vraiment les deux acteurs principaux tout le reste du casting enfin en tout cas ceux qu'on voit comme nomades tous sont des acteurs non professionnels il y a le même principe que sur les précédents films de Chloé Zhao c'est vraiment on va aller chercher des gens qui sont vraiment dans cette situation là et on va les mettre face caméra pour que finalement ils ne jouent pas un rôle ils soient eux-mêmes et comme tu disais il y a vraiment ce côté c'est pas répété à outrance il y a presque un petit côté spontané sans pour autant que ça fasse trop spontané mais il y a un petit côté spontané non mais c'est toujours dit avec justesse et en tout cas j'ai l'impression qu'elle a mis en confiance toutes ces personnes pour qu'elle raconte je ne sais pas si c'est vrai ou pas tous leurs propos ou si après c'est un peu romancé comme vous pourrez lire le livre aussi pour savoir un peu ce qu'il en est mais c'est vraiment très très bien choisi l'acteur dont tu parles David Stratern pour moi il est plus anecdotique dans le film je trouve qu'il n'est pas parce que pour le coup c'est vraiment Francis McDermott qui porte le film David Stratern il a un rôle récurrent mais il n'est pas non plus hyper présent à l'écran il y a un petit lien qui est fait qui amène justement le personnage de Fern à se rapprocher de lui mais il n'est pas hyper présent comme le disait Nico c'est Francis McDermott qui porte le film de bout en bout entièrement et puis avec des acteurs non professionnels que l'on retrouve un petit peu par-ci par-là aussi à différents moments du film certains avec plaisir plutôt en tout cas et de voir aussi voilà et de voir un peu leur complicité on sent quand même une complicité un vrai amour il y a quelque chose qui se passe entre eux je pense qu'il a dû vraiment se passer quelque chose sur le plateau sérieusement il a dû vraiment se passer un lien et puis je pense que en tant que productrice à mon avis Francis McDermott a dû vouloir les rencontrer un petit peu avant pour justement créer quelque chose avec eux pour que à l'écran ça se voit qui est plus ce côté on découvre une star et puis oh là là vous êtes une star c'est trop bien qui est vraiment ce côté humain face à humain ouais puisqu'elle transparaît comme star d'ailleurs plutôt que quelqu'un elle ne fait pas du tout tellement dans le star system pas du tout donc c'est pour ça que tout est cohérent en tout cas sur le casting là dessus je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fausses notes oh non je te soutiens là dessus bon mon cher Nico on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de Nomadland un sujet intéressant en tout cas de le voir traiter ainsi une grosse force aussi c'est que dès le début je trouve que la réalisatrice nous entraîne directement dans l'histoire et toute la première partie c'est la première demure qui est la plus forte donc forcément c'est de le faire en tout cas de nous capter tout de suite et après d'avoir envie de prolonger et de suivre l'aventure de Frances McDormand en fait en tant que nomade de façon subite ou non il y a plein d'interrogations autour de ça et ça c'est quand même c'est quand même chouette alors le film manque un peu d'ambition à la fin et je trouve que finalement il tourne en rond et il y a quelques gros sabots comme tu aimes le dire qui sont présents et qui sont en plus qui ont le droit en plus à une musique un petit peu too much à ce moment là et voilà c'est un petit peu dommage mais passer ça en tout cas c'est aussi c'est aussi un film qui est signe d'une autre vie d'une liberté d'un autre rapport un peu avec la nature un autre rapport avec les gens ça c'est quand même très important et je pense que même dans le réel ça va encore plus loin en termes de fraternité entre eux etc et ça c'est quelque chose qui est très 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 plaisant vraiment donc ça reste en tout cas ça reste plutôt une belle découverte et voilà qui est peut-être pas au niveau en tout cas des précédents films dont tu as cité d'elle mais ça reste voilà on verra après ce qui lui arrivera dans ses futures réalisations et quelle ampleur elle prendra ou pas c'est ça non bah oui au final j'ai plutôt été gentil il m'attendait à être beaucoup plus vache avec le film non non mais vraiment mais en fait vous l'avez vu le gros défaut c'est que si on est adepte du cinéma de Chloé Zao il est possible que dans ce film on commence à voir un petit peu les travers maladroites sa manière de faire mais tout de même il faut pas se voir la face le film est impressionnant en termes de mise en scène en termes d'acteur il a une vraie dimension qui comme l'évoquait Nico est à la fois sociétale à la fois naturelle c'est un film qui arrive à traiter l'humain au sein d'un groupe de manière très intelligente qui montre que parfois vouloir sortir de la société c'est pas vouloir s'exiler de celle-ci c'est juste vouloir prendre du recul et peut-être se poser les bonnes questions c'est un film qui est très intelligent parce qu'il arrive à traiter de quelque chose qu'on a souvent tendance à voir aujourd'hui dans la société comme un pétage de câbles complet de la part d'un être humain et elle choisit de le traiter simplement comme étant l'étape nécessaire pour un personnage de se remettre en question de se poser la bonne direction à prendre pour arriver à évoluer à changer c'est ça qui est beau dans le film et qui finalement ratera pas mal des petites maladresses qu'on a pu évoquer avant et qui fait qu'on s'attache quand même à ce personnage à ces héros secondaires tu l'aimes bien finalement ben oui je l'aime bien ce film je t'ai dit c'est juste que je le trouve moins bon que The Rider et son premier mais il est quand même très bien ce film il est quand même vraiment bien donc ouais vous l'aurez compris Nomade Land de Chloé Zhao il faut le voir ça reste bien même pour un Disney merci mon cher Nico d'avoir participé à cette petite vidéo merci à toi ben non ben je t'en prie c'est bien que c'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi et sur ce on va dire aux gens de continuer d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera ici comme d'habitude pour parler de films bien évidemment à plus à bientôt elle est coupée et elle n'était pas nommée dans la catégorie meilleure réalisatrice aux Oscars c'est scandaleux et on se retrouvera dans la catégorie et on se retrouvera dans la catégorie et on se retrouvera dans la catégorie